salut la communauté élevage plus plus maison dans netto aujourd'hui je viens avec quelques conseils qui vont encourager les passionnés et qui vont décourager les aventuriers vraiment je suis fatigué je sors vraiment d'un grand chantier j'avais plus de 500 box à élaborer aujourd'hui avec mon groupe ça n'a pas été facile je suis assis quand même le sol donc je suis très fatigué actuellement et j'ai fait certaines remarques parce que là aussi lorsque j'entre dans facebook je vois certaines choses comment certaines personnes se lancent vraiment dans ce domaine sans vraiment prendre connaissance de la chose j'ai appris que ce secteur paie j'ai lancé 15 box je suis en train de remarquer les box ne sont pas en train de marcher j'ai besoin que tu viennes me faire un suivi suivi de quoi suivi de quoi on fait un suivi de quelque chose qui est déjà gâté lorsque vous voulez un suivi à la base pour contacter le technicien il vient il voit déjà l'environnement le bâtiment il vous donne pour proposer le style de boxe qu'il faut pour votre bâtiment chaque bâtiment ici un style de boxe avec ce conseil il y a aussi le style d'aliments qu'il faut le type d'aliments qu'il faut pour la qualité du bâtiment bien ce sera qui correspond normalement ok lorsqu'il espère donc déjà donné tout ce qu'il faut ok maintenant pour vous lancer sans souci même si là on ne vous suit plus vous avez déjà c'est qu'il faut les paroles en étant ici vraiment c'est quelque chose qui prend déjà de l'ampleur depuis 2021 que ça prend de l'ampleur au cameroun mais certains ne savent pas vraiment que c'est une mine d'or je ne savent pas que c'est une mine d'or le secteur a été vulgarisé que les gens n'ont pas pris la peine d'étudier vraiment la chose avant de se lancer les gens se lancent juste par aventure à quelque chose que vous ne connaissez pas quand je pense que c'était on fait plus de cinq ans de richesse avant de se lancer toi ce n'est pas le manque d'argent tu as bien l'argent mais tu refuses de faire une formation en faisant la formation tu gagnes en plus si tu ne gagnes pas 100% tu vas gagner en plus tu peux même faire trois formations c'est à ton avantage mais en te lançant dans ça sans faire une formation vraiment c'est dans l'eau et c'est toi qui va aller investir des grosses sommes dans un truc que tu ne connais pas et lorsque ça va crier vous allez appeler quelqu'un vous dit viens faire le suivi parce que ça ne marche pas viens faire le suivi quand lui-même n'a pas commencé le projet avec vous c'est quel suivi qui va faire c'est à recommencer à zéro lorsqu'on vous demande de recommencer à zéro vous refusez vous voulez qu'on marche à votre rythme et les barges des annuitons ce n'est pas ça ça commence la base c'est le site la base c'est le site après le site nous avons les boxes chaque box ici vous ne savez pas donc lorsque vous vous lancez dans un projet si vous ne voulez pas faire une formation vraiment appeler un expert qui va suivre votre élévage qui va vous donner les conseils le choix du site le choix des boxes le choix de l'aliment en fonction du rendement que vous voulez maintenant vous savez ce que vous voulez vous êtes lancé dans la chose les potentiels clients c'est aussi quelque chose à étudier avant de se lancer si ce soit vous même avez déjà un marché ou alors vous comptez sur votre expert et qui connaît le nombre de kg qui peut donner ou qui peut écouler dans votre ferme chaque semaine ça va permettre que vous structurez la ferme la ferme ici doit être scindé en 4 en 4 c'est pas si vous comprenez ceux qui sont même déjà ici vont savoir de quoi je parle la ferme doit être structuré échelonnée en 4 vous voyez pour un début vous lancez votre élévage sans problème pas que vous faites les choses de manière archaïque après là ça ne marche pas on dit non le secteur là c'est un genre ça ne marche même pas ça donne l'argent 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 aujourd'hui moi je vends un box à 35 mille francs je parviens moi à vendre un box à 35 mille francs même toi tu peux vendre un box à 35 mille francs mais juste que il faut structurer les choses il faut structurer les choses dans ce secteur vraiment c'est un secteur porteur c'est un secteur porteur que certaines personnes sont en train de vouloir détruire sans vraiment connaitre même de quoi il s'agit donc lorsque vous vous lancez comment lancez-vous avec sagesse lancez-vous avec sagesse faites travailler la tête c'est comme l'élévage de porc c'est comme l'élévage de poulet c'est vrai que ça nécessite pas trop de temps mais c'est pareil c'est pareil c'est pareil lorsque à la base il y a quelque chose qui est raté ça va jouer ça va jouer ça va jouer sur la récolte si ce sera n'est pas bon comment vous pensez que vous allez avoir une bonne récolte si le choix de box n'a pas été bien fait comment on peut avoir une bonne récolte c'est impossible d'avoir une bonne récolte pour tenir compte de toutes ces conditions là pour espérer avoir une bonne récolte lorsqu'on a une bonne récolte de l'argent qui entre certaines personnes ici quand je vois c'est qu'ils pleurent chaque jour je me suis lancé à ne marcher pas quand tu viens me regarder ce qu'on a fait tu as envie de rire c'est pour aider certaines personnes je ne parle pas parce que je connais trop c'est parce que je vois je vois trop de choses quand je parle dans mes installations donc vraiment lancé ou avec sagesse faut pas prendre vos économies vous avez eu un panier pendant deux ans trois ans vous m'avez dit que ce secteur paye ou pas tes mecs dans ça bêtement non mettez avec sagesse ça va produire avec sagesse donc voilà notre aliment complet notre aliment complet ce plastique que vous voyez là ici 150 emballage comme ça oui je vais encore bien regarder lorsque vous avez 150 emballages comme ça vous avez droit à 4 kits complets 4 kits complets avec un suivi vous avez cet emballage ici avec ceci il est possible d'élaborer sans faire une formation mais lorsque vous vous dites vous sont déjà donnés vraiment il faut rapidement faire une formation sur la mise en bas des autres méthodes et la transformation merci à tous nos clients fidèles vous qui nous faites confiance merci à tous merci à tous